Carlo Ancelotti refuse de quitter le Réal de Madrid. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo on va parler de Carlo Ancelotti les gars. Mais avant de commencer si tu me découvres à travers une vidéo ici on parle de foot. Donc si tu es intéressé par la thématique n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si cette fois on est parti. Alors Carlo Ancelotti il y a d'ici là un mois il était sur un siège éjectable. Je me souviens du match là où il a perdu au Sancheco Benabo face au Barça en Copa Derri la Coupe du Roi. Il a perdu à domicile face au Barça et du coup donc son poste était très fragilisé. Mais en moins de deux semaines il a su renverser la vapeur. Tout d'abord en infligeant une fissée mémorable face au Barça au Camno 4-0. C'est ça qui a permis à Carlo Ancelotti d'aller en finale de la Copa Derri et permettre au Real d'expirer un titre de ne pas passer une saison blanche. Ce match donc a permis à Carlo Ancelotti de respirer parce que je vous assure que s'il perdait ce match, je ne suis plus sûr à l'heure actuelle que le Real devait garder Carlo Ancelotti. Vous savez que le Real est très rigoureux dans les résultats, très exigeant dans les résultats. Lorsque tu n'apportais pas les résultats au Real de Madrid les gars, tu es foutu, tu es foutu. C'est un club. Pérez ne pardonne pas. Quand tu passes une saison blanche, tu es limogé. La maison blanche ne doit jamais passer une saison blanche sinon tu seras limogé. Donc il y a donc de cela un mois. Carlo Ancelotti était sur les résultats. Tout le monde savait que c'est mort, qu'il va démissionner, etc. Mais sauf que les gars, comme je l'ai dit, en moins de deux semaines il a renversé la vapeur d'abord face au Barça en infusion 4-0 et ensuite en Ligue des champions face à Chelsea, là où il gagne 2-0, là où le Real est bien parti pour se qualifier pour le demi-finale. Je rappelle que la Ligue des champions c'est l'objectif principal du Real de Madrid. Ils vont tout donner. Ils vont donner la vie pour avoir ce trophée. Donc Carlo Ancelotti le sait, s'il passe une saison blanche, il sera limogé. Et comme ils sont en finale de la Coupe Adairi, pour moi c'est le titre entre guillemets le plus facile à remporter. Donc s'il remporte ce titre, pour moi il sera conseillé. C'est pour ça que Carlo Ancelotti dit qu'il ne bouge pas parce qu'il est su de remporter un titre. Il est su de remporter un titre. Vous pensez que s'il finit saison blanche sans remporter des titres, il sera limogé les gars. Pérez ne blague pas. Pérez ne blague pas. Donc a priori Carlo Ancelotti sera là la saison prochaine au Real de Madrid. Et les fans du Real, j'ai su que les fans sont contents parce que c'est un excellent coach. Donc voilà ce que vous voulez partager avec toi. Est-ce que tu es pour le fait que Carlo Ancelotti reste au Real de Madrid ? Partage-moi ton ressenti en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche et à la notification. Pour nous remarquer des prochaines vidéos. Si on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao !